Les gens qui m'en reprochent des choses, souvent c'est des gens qui ne réussissent pas beaucoup dans la vie et ils ne se rendent pas compte que les gens qui m'achètent des trucs réussissent mieux que financièrement. L'humain, psychologiquement, ce qu'il ne maîtrise pas et ce qu'il considère hors de sa portée, sera mauvais, mesquin, dangereux. Les Américains n'ont pas de problème à acheter des choses et à dépenser. En France, par contre, peut-être que tu sais que c'est pour acheter des trucs en formation, des livres. Les Français se disent, oula, produit éducatif, tu vois, ouh, ouh, ouh. On est toujours en train de critiquer les États-Unis. Ici, on est si fort, pourquoi on ne créerait pas un Tesla ou un Apple, tu vois. Le fait d'avoir quelqu'un qui est performant à côté de toi, même si toi, tu restes là à une personne que tu ne travailles pas sur toi, que tu es identiquement le même, tu vas faire 15% plus de performance. C'est colossal. Tu as deux trucs qui sont super importants à Dubaï, c'est... Bienvenue à tous sur le podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, mais aujourd'hui, je ne suis pas seul comme d'habitude. Je suis avec Thibaut Louis. Thibaut, c'est un plaisir de t'avoir. Merci. Yes. C'est un plaisir, ouais. En plus, c'est assez drôle parce que, comme tu sais, nous, on est associés sur le podcast-là. Là, depuis un moment, je t'avais dit, tiens, il faut qu'on fasse un échange ensemble et tout. On arrive à le faire. Donc, moi, je suis content, déjà, premièrement. Je te remercie. Avec plaisir. Et puis, on va pouvoir partager aussi aux auditeurs, toute l'équipe qui nous suit, un petit peu de connaissances, de partage, je dirais, d'expérience, mais surtout, tes retours d'expérience, toi, sur ton parcours et ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, en être où tu en es. Et voilà. Bon, évidemment, il y aura des personnes qui ne te connaissent pas. L'idée, ça va être que je te laisse te présenter. Je peux le faire, si tu veux. Donner les grandes lignes et après te laisser la main et puis répondre en fonction. C'est intéressant. Écoute, qu'est-ce que tu penses ou comment tu me présenterais ? Qu'est-ce que tu as compris de moi ? Ça m'intéresse. Carrément. Moi, ce que je retiens de toi, outre le fait qu'on est associé sur le podcast studio, évidemment, où ça a été pour toi un des premiers investissements, on va dire, où tu t'es associé avec des gens, de ce que j'ai compris, t'es surtout un copywriter dans le fond. C'est-à-dire que t'es quelqu'un qui maîtrise les mots, qui maîtrise les mots sur les réseaux sociaux et spécialement, toi, ta spécialité sur LinkedIn. T'en as développé à ce point-là. Après avoir bossé pour d'autres et que t'as commencé à bosser pour toi, t'en as développé une grosse communauté sur LinkedIn. Tu te retrouves ici à aujourd'hui un peu plus de 100 000 déjà. Je me souviens, quand on a commencé le podcast, il y a seulement quelques mois en arrêt, Thibaut, toi, t'en étais à un peu moins de 100 000. Ça veut dire que t'as passé la barre et plus maintenant. Très cool déjà. Et évidemment, t'en as créé tout un écosystème sur LinkedIn avec une communauté qui te ressemble, donc des solopreneurs qui cherchent à développer et à scaler leur entreprise à une certaine mesure, on va dire, et pouvoir optimiser leur temps et le travail qu'ils font. Oui, je pense que c'est une bonne tentative de résumer. Parce qu'en fait, maintenant, j'ai tellement de projets que c'est un peu difficile d'expliquer ce que je vends. Parce qu'en fait, on est une entreprise, donc il ne faut pas oublier qu'on est censé vendre. Mais je pense que la manière la plus simple de me présenter, je dirais qu'aujourd'hui, les gens qui me connaissent m'associent beaucoup à quelqu'un qui crée du contenu en ligne, principalement lié à des sujets business. Et pour une cible qui est plutôt des freelancers et des solopreneurs, donc c'est des gens qui sont seuls dans leur entreprise et qui n'ont pas spécialement envie ou besoin de créer une start-up ou autre. Ils peuvent travailler, par exemple, en freelance dans une grosse boîte, genre la BNP, d'autres vont avoir une petite activité, et principalement sur Internet. Donc c'est plutôt dans le menu digital. Et je m'adresse à ces gens-là, que je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et en fait, il y en a des millions, tu vois, et je le fais en français, en francophonie. Donc on va dire que le but, c'est d'être reconnu comme la personne, on va dire un peu le grand frère pour les freelancers solopreneurs, sur la partie business. Et en effet, je vends des produits autour de ça. J'ai une communauté qui s'appelle les Punks du web. J'ai parfois des programmes d'accompagnement individuels. Et j'ai des cours aussi, j'ai des cours en ligne, tu vois, notamment sur LinkedIn. Parce que comme tu l'as dit, c'est là où je suis le plus présent depuis 3-4 ans maintenant. Et il se trouve que je vis à Lisbonne actuellement et j'ai investi avec toi et d'autres personnes dans un studio de podcast. Et donc c'est aussi pratique pour nous, parce que c'est un actif. Mais le but à terme, c'est d'en faire le studio leader en Europe dans la vidéo. On va essayer en tout cas. On a un marché qui est intéressant. Parce qu'il faut savoir que Lisbonne, il n'y avait rien, entre guillemets. Alors il y a des, si on peut appeler ça des compétiteurs concurrents, même si moi je les considère plus comme des confrères. C'est des personnes qui ont, eux aussi souvent des agences de com ou autres, qui ont voulu lancer ce système de podcast parce qu'il y avait de la demande. Nous, on arrive sur le marché avec un produit qui est dédié à ce type d'échange, tel qu'on est en train de le faire et de création de contenu. Donc à voir où est-ce qu'on va aller. Mais une belle aventure, je pense. Ouais. En fait, tout ce monde-là, le monde du studio, etc., c'est un monde qui vient plutôt de la musique. Et la musique, tu vois, t'as un peu deux types dans la musique. T'as les 99% de la musique, c'est des gens qui sont en difficulté. Tu vois, des faibles salaires, c'est difficile, le matériel coûte cher. Et de l'autre côté, t'as toutes les majors. Et là, ça fait du cash, etc. Mais les producteurs, etc. Mais le studio vient du monde de la musique à l'origine. Et nous, on arrive avec des compétences plus business, avec des gens qui sont assez pointus. Et je ne vais pas dire que c'est un peu difficile de rivaliser. Mais ce que je veux dire, c'est que si on arrive avec des gens qui mettaient deux, trois fils, des cailloux, que nous, on arrive avec du capital. Tu vois, en plus, moi, je pense que la grosse capacité, et heureusement que vous êtes là, parce que moi, je ne l'ai pas assez... Vous avez une grosse capacité d'exécution et surtout de... Je pense, je crois qu'on appelle ça la célérité. C'est-à-dire, en fait, vous dites un truc et deux jours après, vous les commandez le soir et le lendemain, c'est livré. Et deux jours après, c'est monté, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare, je pense. Et c'est dur de rivaliser avec des gens comme ça. Donc, j'espère que le truc va monter, parce qu'on avait des projets de... Enfin, on va le faire, je pense, mais on a de monter trois studios, en fait... Dans ce même espace, ouais. Et ouais, ça peut bien péter. Et puis, on a plein d'autres projets, éventuellement, de faire venir les gens ici, d'autres pays et tout, quoi. Comme on a l'espace. Et en fait, c'était ça la problématique première, c'est quand tu veux faire ce genre de choses, de savoir le PC, si tu as besoin d'un espace. Et on a réussi à trouver quand même un espace qui est non seulement assez grand, mais en plus, je dirais, presque adaptable. En fait, on a même gardé une identité sur laquelle on était partis de pur podcast studio vers une activité et une identité de créateur, création de contenu. Et en fait, le rebranding en The Creators, en fait, il prend tout son sens parce qu'on peut totalement jouer sur tout ce panel d'activités de création de contenu sans limite et donc arriver avec un produit qui est beaucoup plus large que ce que monsieur et madame, tout le monde pourrait penser et ce que des concurrents pourraient vouloir mettre en place aussi. Donc, en fait, c'est création d'un écosystème. Donc, c'est là où on peut tirer notre épreuve du jeu parce qu'en Europe, on a déjà des concurrents, entre guillemets, qui sont hyper bien en place, qui sont bons. Et donc, le tout, ça va être nous aussi de faire notre place. Ouais. Non, mais je pense que c'est bien. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. Bon, c'est peut-être pas la découverte du siècle. En fait, le podcast studio, c'est de l'immobilier, quoi. Tu fais de l'immobilier locatif. Sauf qu'au lieu de louer à des gens pour vivre, tu ne loues pas au mois, tu loues une heure de... Voilà, enfin, ce genre de... Et puis, avec le matériel, etc. Mais c'est de l'immobilier. Et en fait, il y a d'autres business models. En fait, finalement, je ne sais pas, en fait, si l'allocation d'espace du studio, ça va être la vraie cash cow, tu vois, ici, la vache allée. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont liées, justement, au branding du studio. Je ne sais pas, d'ailleurs, combien de content creators, tu vois, à Lisbonne. Après, il faut voir qu'est-ce que c'est content creators. Est-ce que si tu fais trois stories par semaine sur Insta, c'est content creation ? Je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire. Tu vois, là, on avait fait un shooting. Je ne sais pas si tu avais vu les photos. Oui, j'ai vu. C'est vraiment sympa, en plus. Mais tu vois, la nana qui avait fait le shooting, elle avait trouvé ça cool. Tu vois, ça peut... Donc, il y a plein de pistes, en fait. On peut peut-être louer le lieu pour les shootings. Nous, on peut aussi peut-être éventuellement avoir nos propres photographes. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, tu vois, là-dessus. Et ça, c'est une faculté qu'on a quand tu aménages des espaces. Parce que là, moi, j'adore l'espace, le rendu. Et évidemment, en plus, il évolue. On rajoute des choses constamment. On aménage encore plus. Mais on a quand même un espace qui est sympa, avec de la déco qui s'adapte. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. Et n'importe qui, comme tu as dit, vidéaste, photographe, création de pub, création de podcast, ricode de formation, ricode de tout ce qu'on veut en termes de création de contenu, même de pure story ou autre, tu viens, tu loues l'espace, tu sais que tu as une heure dédiée. Et en fait, tu cartonnes pendant ton heure pour faire un maximum de contenu. Et c'est OK, quoi. Donc, ça pousse à la création et ça pousse à avoir un cadre d'action aussi. Non, je pense que c'est intéressant. Sur le côté, je pense qu'on était peut-être un petit peu tous... On pensait que le truc allait tourner en automatique. En fait, c'est dur parce que c'est très lié à l'humain. Les gens posent mille questions et tout. Donc, ce n'est pas scalable à l'infini. Ce n'est pas scalable à l'infini. Et un marché physique n'amorce pas tel qu'un marché digital. Toi qui as toujours été digital, moi, je l'ai été seulement une fois dans le physique par le passé, mais bon, pas assez longtemps pour avoir non plus une expertise incroyable. Mais en fait, le marché physique, quand tu développes ton entreprise de manière physique, tu as une intégration de ton espace dans la ville. Et c'est la première étape. Plus tu vas t'intégrer dans la ville et que les gens aient connaissance de ton entreprise dans la ville, plus tu vas avoir une croissance qui va être importante. Plus tu es en place et que les gens te recommandent, dans un business qui fonctionne et où tu as un bon service, plus c'est exponentiel. À une certaine mesure, parce qu'évidemment, un marché local ne sera jamais un marché international comme le digital. Mais en fait, quand tu as fait ce taf en amont d'avoir une base solide avec des clients satisfaits qui te recommandent au fur et à mesure et qui laissent des avis dans la stratégie, tu te retrouves avec vraiment une croissance exponentielle organique qui est 100 fois plus forte que ce que tu pourrais faire en pay de médias sur le digital, mais seulement à la mesure du local. Donc, c'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que tu as un travail en amont qui est beaucoup plus fort et pareil là de l'espace. Nous, on n'est pas des bricolos. Moi, je me débrouille à essayer de monter des meubles derrière cette table que j'ai galéré à monter. Mais derrière, cet effort mène aussi à un business qui peut non pas être automatique parce que tu auras toujours besoin de jeter un oeil puisque c'est du physique, mais si tu mets les bonnes personnes en place, d'avoir un truc qui tourne bien et qui... Ah bah, écoute, de toute façon, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle les guest teammates. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, ça ne me dit rien. Mais je pense que tu vois, c'est juste le nom. Tu vois, une guest teammate, c'est... Tu sais, quand tu vas dans les grands cabinets de conseil, McKinsey, BCG, Bain, ils te font deviner des choses. Par exemple, combien tu mets de boules de tennis dans un avion ou combien il y a de coiffeurs à Paris, tu vois. Et en fait, ces questions, ce sont des questions qui paraissent un petit peu absurdes, tu vois, mais en fait, le but, c'est de voir si tu as l'esprit guest teammate. Et l'esprit guest teammate, c'est est-ce que tu arrives en fait à faire des raisonnements logiques et à quel point tu t'es loin ou pas de la vérité. Et en fait, ils s'en fichent, tu vois, du nombre exact de boules de tennis dans un avion. Ce qui les intéresse, en fait, c'est ton procédure, c'est juste de réflexion, en fait. Ouais, je vois. Et donc, moi, en fait, c'est facile de faire une guest teammate, tu vois. Parce que parfois, les gens, ils disent, ah, mais sur votre podcast, ça coûte combien, combien vous pouvez faire de cash, etc. Et parfois, dans la tête, je me dis, mais en fait, tu peux deviner, tu vois. Et parfois, tu fais une guest teammate devant la personne et il se dit, ah, mais t'es trop fort, en fait. Et tu me dis, il suffit juste de... C'est logique. Bah, en fait, tu vois, le studio de podcast, tu doutes que... Enfin, pas toi, mais en général, on se doute que ça va être entre 150 et 150 euros de l'heure, tu vois. T'as l'ordre de grandeur. Tu te dis, bon, vous allez en faire combien ? Un, deux, trois. OK, vous louerez pour combien de jours ? Donc, tu vois, le guest teammate, moi, j'aurais dit, bah, 100 euros de l'heure. Je pense qu'on aurait du mal à le louer plus de 5 heures par jour, un studio. Après, peut-être plus. mais c'est bien, parce qu'il faut être aussi assez minimaliste. Ouais, tu vois, je me dis, si ça tourne bien, 5 heures par jour, je me dirais 5 jours par semaine, probablement. Donc, ça fait 5 x 5, 25. Donc, ça fait 25 heures par semaine à 100 euros de l'heure. Donc, ça fait 2500 euros. Et donc, tu dis ça x 4, tu vas retourner un peu à la baisse. Donc, ça fait, on va dire, par studio, juste avec ça, 10 cas. Et après, bon, on a du matériel en avance. Tu vois, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, donc il faut l'humain. Donc là, j'enlève le temps, tu vois, qu'il passe l'associé. Donc, tu sais, tu vois, ça rentre facilement dans les calculs que tu dis. Un studio qui tourne, c'est 10 cas par mois. Difficile de faire plus, tu vois. À terme d'heure, exactement. Donc, au pire, tu rentres un beau mois, tu fais peut-être 12, tu vois. Mais tu dis, ok, un studio, c'est 10 cas. Donc, si on arrive à en remplir, en espérant que ça se pousse à être exponentielle, 3, donc tu dis, ça fait 10, 20 ou 30, tu vois. Donc, tu dis déjà en guestimate que juste en studio, même avec 3 studios, tu fais max 350 000 de chiffre d'affaires par an. Ouais. Tu vois, ce qui est pas déconnant, mais après, on a des coûts, des trucs, c'est pas... Les marges sont pas non plus colossales. Non, exactement. Non. Donc, tu vois, moi, j'avais réfléchi comme ça, tu vois. Et après, je m'étais dit, ok, par contre, si tu crées une brand, et sachant que le lieu est quand même sur deux étages et c'est un lieu qui est cool où il y a quand même des gens qui pèsent ici, après, il aurait fallu faire une autre guestimate. Et là, c'est beaucoup plus dur sur en fait, comment tu transformes en fait, cette intelligence et aussi le fait que dans la team des entrepreneurs réputés, et donc, j'avais commencé, le deuxième quiz, je m'étais dit, ok, événementiel physique. Je connais rien du tout. L'événementiel physique, je connais pas les marges, j'imagine que c'est assez dur. Après, c'est de l'animation de communauté. Ça, c'est un truc qui est souvent sous-estimé. C'est-à-dire, tu sais, les gens, ils vont se dire, oui, on va réunir, je sais pas, 20 personnes ou 50 personnes, puis on va les faire, je sais pas quoi, et puis, non, ça marche pas comme ça. Alors, l'animation... Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent et qu'ils restent là et qu'ils continuent à payer peu importe ce que tu proposes ? Bah oui, tu l'as créé à combien de temps ? Ça représente combien de personnes ? Et quel est le fer de lance que tu veux partager à l'intérieur de cette communauté ? Ouais, alors déjà, moi, il y a un truc, donc j'ai lancé, on va dire, 8 business différents, on va dire 7, 8 business différents, et les puns du web, donc c'est une communauté payante, c'est le business le plus difficile, les communautés. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'humain. Il faut j'ai des gens. Donc, l'humain et B2C, et il y a du volume aussi. Donc, la question, c'était quoi, rappelle-moi ? C'était, qu'est-ce que ça représente cette communauté comme les puns du web, comment ils sont, et quel est... Ok, donc qu'est-ce que c'est les puns du web ? Les puns du web, pour faire simple, c'est un Discord, donc c'est un serveur où les gens peuvent discuter entre eux, principalement de gens qui font du business, donc solopreneurs, petits entrepreneurs en ligne. Donc, c'est une sorte de forum payant, et en plus de ça, à côté, ils ont environ une fois par mois un événement live, donc il y a un truc qui s'appelle Pitch Ton Biz, où ils vont venir et moi, je vais essayer de prendre le biz de quelqu'un et on va dire, ok, c'est quoi ta problématique ? je vais essayer de la résoudre en deux, trois, quatre minutes et il y a aussi des conférences et en replay sur des sujets plus techniques et voilà, donc c'est une communauté, j'ai lancé en août 2023, quand je l'ai lancé, ça fait beaucoup de bruit, un petit peu trop, je pense, parce que, en fait, les gens m'ont tellement parlé de manière organique qu'en gros, même les haters, en gros, tout le monde a fait ma pub, tu vois, et je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment, c'est sur un produit, ça coûte 29 euros par mois et c'est sur un produit à 29 euros par mois où il y a des gens qui ont pété des caps, tu vois, et en fait, il y a eu un peu de mouvement où j'avais écrit un template. Mais c'est intéressant, qu'est-ce qui te reprochait les haters par rapport à ce format, justement, comme tu dis, de 29 euros par mois ? C'est difficile de, en fait, c'est difficile de savoir parce que, en fait, je pense que les haters que j'ai, ils ont du mal à me reprocher quelque chose de concret, du coup, ils me reprochent plutôt un côté caricatural, c'est-à-dire, en fait, il y a un truc qui revient souvent, et c'est tellement caricatural, mais ce n'est pas que moi, là, c'est en gros, cette image de Thibault Louis, il vend du vent à des gens crédules. Ok. C'est-à-dire, en gros, il y a ce côté un peu gourou, etc., tu vois. En plus, tu vois, je donne l'impression aux gens que d'avoir une sorte d'assise, d'autorité, tu vois, je parle parfois de manière un petit peu affirmative et, parce que moi, ça me fait rire, en fait, tu vois. et je parle d'argent, je parle beaucoup d'argent en ligne, de sujets financiers, donc forcément, les gens t'associent, ils se disent, ok, personne influente, sujet business, pas mal de reach, tu vois, même si moi, je trouve que je ne veux pas spécialement beaucoup de likes, mais dans la tête, déjà, tu vois, 100 000 abonnés sur des sujets business, il faut quand même aller les chercher en francophonie. et donc, il y a ce truc super, les gens se mettent sur leur grand trône et ils disent, ah non, mais lui, il vend, voilà, des cours à des gens crédules pour, je ne sais pas quoi, devenir riche, alors que je ne vends pas du tout ça, tu vois, et voilà, donc les punks du web, je pense que les gens se disaient, voilà, en fait, il y a beaucoup se reproche de, il fait de l'argent sur votre dos, il fait de l'argent sur votre dos, moi, je ne mets pas un fusil sur la tête des personnes pour payer. D'ailleurs, souvent, j'ai plutôt tendance à, si les gens ne sont pas contents, à plutôt les rembourser, tu vois, genre, tu sors, tu n'es pas d'accord, c'est ok, je te rembourse et bonne continuation, simple. Ouais, et même pas à débattre ou même pas à essayer de le retenir, tu vois. Non, non, mais c'est fait. Là, il y a un gars qui voulait sortir d'un accompagnement personnalisé très rapidement, au bout de quelques jours, tu vois, je peux donner mes chiffres, j'ai accompagné, on va dire individuellement, j'ai accompagné plus de 200, 250 personnes, tu vois, sur de l'accompagnement, tu vois, sur des bootcamps, des choses comme ça, il y a une personne qui est sortie, que j'ai remboursée et je l'ai remboursée partiellement à sa demande, c'est-à-dire, moi, j'avais proposé de la rembourser intégralement et c'est elle qui m'a proposé un remboursement partiel, tu vois, et c'est intéressant parce que, ben, mais je, tu vois, je facilite le truc, alors que dans les conditions générales de vente, je dis, parce que moi, ça me saoule, ben, quand vous venez, c'est until the end, tu vois. Ouais, pas de remboursement, etc. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les gens qui me reprochent des choses, souvent, c'est des gens qui réussissent pas beaucoup dans la vie et ils se rendent pas compte que les gens qui m'achètent des trucs réussissent mieux que financièrement. Tu vois, la cible des gens qui m'achètent des accompagnements ou des bootcamps, tu vois, en général, financièrement, quand ils sont un peu bas, alors, j'ai des exceptions de gens qui se lancent et qui ont une autre vie à côté, donc ils ont du cash, mais c'est environ entre 50 000 euros de chiffre d'affaires par an et, on va dire, au milieu, c'est autour de 200 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai accompagné, voilà, des gens qui font 1 million, 5 millions, 10 millions, tu vois, par an de chiffre d'affaires et, en gros, c'est assez drôle, du coup, c'est des gens souvent qui sont un peu en galère, tu vois, c'est des mecs un peu lambda, ce que moi, j'appelle des sceptiques, tu vois, voilà, c'est des gens, ils sont sceptiques et probablement qu'eux auraient besoin d'un accompagnement mais ils ne veulent pas croire que quelqu'un puisse aider les gens sur leur business, du coup, ils vont critiquer les gens qui achètent des programmes d'accompagnement, ils vont dire, voilà, c'est du coaching, c'est du truc à la Tony Robbins, les gens vont vendre du vent, etc., et du coup, ils sont sceptiques, ça c'est très humain, le côté sceptique, moi je l'ai rencontré beaucoup, j'étais commercial avant, après j'ai fait du marketing en réseau pendant un temps, donc avec toutes les images du marketing en réseau qui est très négative aussi et en fait, la notion de l'humain d'accepter que l'humain, psychologiquement, ce qu'il ne maîtrise pas et ce qu'il considère hors de sa portée sera mauvais, mesquin, dangereux, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement dur à accepter pour un entrepreneur qui lui, souvent, n'a rien demandé de tout ça et n'a peut-être jamais travaillé ce sujet de psychologie, par contre, quand tu l'acceptes et que tu sais que par nature, le mec est comme ça et il le restera, bon, après t'es tranquille, tu sais que, ok, t'es comme ça, tu rentres dans cette catégorie-là, je ne t'en veux pas, ça me fait plaisir, si un jour j'ai un produit qui te correspond, tant mieux et on bossera ensemble et peut-être ça t'aidera à grandir mais tant que t'es pas dans cette phase de développement personnel ou de travail sur soi, de conscience, de ta compréhension de est-ce que c'est pertinent ou pas, ce qui peut m'être apporté par autrui et quelqu'un qui fait déjà de l'argent, tu sais très bien que la personne ne pourra pas être apte à recevoir. Écoute, moi j'ai été élevé par un père qui a vécu plus de 20 ans aux Etats-Unis, au Canada, etc. Donc, j'ai aucun problème sur le monde anglo-saxon et les Etats-Unis, ils ont des qualités qu'on n'a pas mais du coup, ils ont aussi des défauts qu'on n'a pas et je pense par exemple au fait d'acheter des trucs. Tu vas aux Etats-Unis, il y a d'autres pays comme ça, tu peux limite acheter tes courses en 10 fois, tu vois. Tout est fait en fait pour te faire consommer, endetter, etc. Donc, les Américains n'ont pas de problème à acheter des choses et à dépenser. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi on estime qu'il y a eu la crise des subprimes parce qu'en fait, les gens s'achetaient des maisons qu'ils ne pouvaient pas s'acheter. Et du coup, il y avait des trucs qui sont beaucoup trop gros pour eux. C'est une raison pour laquelle je pense que l'allocation, même quand tu fais du cash, n'est pas une si mauvaise option, mais c'est un autre sujet. Et en revanche, donc ça, c'est le côté un petit peu négatif des Américains, en revanche, sur le côté investissement en eux, ils achètent beaucoup de choses et ils n'ont pas de problème en fait à acheter de l'accompagnement humain. Et c'est assez intéressant parce que quand en France, tu achètes le nombre de choses que les gens achètent et regrettent en vêtements, en télé, en bagnole, tout ce que tu veux, mais ils se disent bon, j'ai acheté ça, bon, j'ai un peu abusé. Par contre, c'est pour acheter des trucs en formation, des livres, etc., ils payent. Les Américains, oui, les Français, non. Non, exactement. Et parce que les Français se disent oula, produit éducatif, tu vois, ouh, ouh, et donc les gens sont très, voilà, font très attention à leurs sous sur des sujets comme ça. Les Américains, non. Ce qui fait qu'en fait, il y a un système aux Etats-Unis, tu vois, où les gens, en fait, ils n'ont pas de problème même d'acheter, tu vois, du coaching. ils achètent du coaching pour tout et n'importe quoi, mais qui est intéressant, tu vois. Et du coup, tu as du coaching pour tout, tu as des coachs pour tout, tu as des niveaux pour tout et tu as aussi des gens qui achètent. Donc, le marché, il est plus gros. Et en fait, c'est lié aussi à la religion et à l'histoire, tu vois, de la France où, en fait, il y avait un sketch comme ça, c'était, comment il s'appelle ? Jing Yang, je ne me rappelle plus son nom, Jing Yang, il s'appelle comme ça dans Silicon Valley, la série. Et il te dit, il te dit, en fait, il y a plusieurs types de personnes quand ils te disent, tu sais combien j'ai acheté cette montre ? Donc, en fait, c'est un sketch sur les mères et donc, tu as la mère chinoise, elle arrive et elle dit, tu sais combien j'ai acheté cette montre ? Je ne l'ai acheté que 5 euros. Et après, tu as la mère libanaise, la mère libanaise, elle va arriver, elle fait, tu sais combien j'ai acheté cette montre ? 10 000 euros, tu vois ? Et après, tu as la mère française qui va dire, tu sais combien elle a acheté cette montre ? Eh bien non, c'était la montre de ma grand-mère, parce que je ne l'aurais pas acheté sinon, tu vois ? Et en fait, en fonction de ta culture, tu as un rapport complètement différent à l'argent et les Français sont complètement schizophrènes par rapport à ça, c'est que je pense qu'on est quand même un peuple super fier, on a fait des choses énormes, on n'est quand même pas si mal, tu vois, on a quand même l'industrie aéronautique, tu vois, tous les avions, le luxe, tu vois, le luxe, ça vient quand même de la France. Tout est représenté par la France, exactement. Tu vois, donc l'aéronautique, le luxe, on a beaucoup d'ingénieurs, même là, l'intelligence artificielle, la France, elle est super bien représentée, donc on a quand même une culture, tu vois, de l'excellence et il y a un côté un peu genre, c'est un peu un côté Air France, tu vois. Air France, c'est pas EasyJet, Air France, c'est bien. C'est pas Emirates, mais Air France, c'est bien. Et d'un autre côté, dès qu'il y a un citoyen ou un mec, tu vois, qui sort un peu du troupeau, qui ouvre un peu trop sa gueule ou qui commence à parler de cash, il y a du, de la suspicion, tu vois. Et c'est hyper schizophrène parce qu'on est pour l'excellence, mais on ne veut pas trop non plus qu'il y ait des individus qui réussissent, il y a, tu vois, je pense, le culte de l'entrepreneur, il est récent. Tu vois, très peu de gens peuvent te citer vraiment un entrepreneur il y a 10 ans, on pouvait t'en citer zéro alors qu'aux Etats-Unis, on les connaissait tous. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que les mecs me reprochent ? Les mecs me reprochent d'utiliser mon influence et de faire payer des choses à des produits, des cours, à des gens qui seraient sous influence. Sauf que, ça, tu t'en rends compte quand tu commences à créer des cours et toi qui crées des cours, tu t'en rends compte. Dans le monde francophone et européen plus globalement, les gens crédules, ils n'achètent pas en fait des produits éducatifs. Les gens sont sceptiques de nature. Les francophones sont sceptiques de nature. avant que les gens achètent un produit que je fais, en général, il a dû demander l'avis au moins à deux ou trois personnes. Et il faut que, pour que la personne sorte la carte bleue, il faut qu'il y ait au moins deux personnes qui aient donné un avis positif en amont. c'est assez rare que les gens achètent comme ça, ce qu'on appelle au foot le panic buy. Et en général, plus les gens le cachent, plus ils ont avancé, plus ils achètent facilement. En fait, c'est l'inverse de ce que les gens croient. C'est-à-dire que les gens crédures, ce que eux disent les gens crédures, sont en fait des gens sceptiques. Ils ont beaucoup de mal à acheter des choses. Et d'ailleurs, des gens qu'on appelle crédules ou sceptiques, souvent, il faut faire très attention parce qu'ils sont super exigeants. Et au contraire, des gens plus avancés vont être moins exigeants parce qu'ils savent que c'est difficile et ils ont la valeur des... Enfin, tu vois, la valeur pricing des choses. Et eux, en général, qui sont plus avancés, ils lâchent plus facilement de l'argent. Donc en fait, c'est l'inverse de ce que les haters croient. Et ça, je leur entendais encore de Alex Ormosi et de bien d'autres, mais moi, je l'ai vu aussi avec mes propres clients. Les clients qui m'ont toujours cassé les pieds sur l'agence de com ou des clients qui m'ont toujours avec moi dans les robots de trading ou autre, à chaque fois, les plus gros, c'est les plus cool, les plus chill et avec qui je m'entends le mieux parce qu'on a plus une relation limite amicale à rigoler, etc. qu'autre chose. Alors que les clients qui ont toujours été soit des petits investisseurs soit des petits clients sur l'agence de com ont toujours eu un comportement au moindre détail à revenir vers toi, à te demander une modif, à ceci, à cela. Et donc, c'est toujours beaucoup moins agréable à travailler avec eux. Et moi, aujourd'hui, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai automatisé mon agence de com ? C'est ce sujet-là. C'est ces petites personnes. Alors, je ne mets pas de mesure à petites ou grandes personnes. On a tous à sa portée les uns et les autres. Mais malgré tout, c'est ces personnes-là qui, eux, ont toujours été les moins agréables dans la relation avec le prestataire, avec le partenaire, avec le ci et le ça. Et ça, je pense que c'est exactement ce que tu as aujourd'hui. Ouais, mais en fait, je pense que c'est lié à deux choses. Le premier, c'est l'émotionnel versus avec l'argent. Et le deuxième, c'est l'état d'esprit, la posture. En fait, quand tu n'as pas énormément de cash et que tu joues à des limites, on va dire, où ça commence à être dangereux, au poker, on appelle ça le scared money. Scared money, c'est quoi ? C'est qu'en fait, tu modifies ta manière d'agir avec les gens parce que tu joues à des limites financières qui ne sont pas les tiennes. quand tu achètes des choses et parfois, en fait, ça peut être décisif pour ton avenir ou autre, tu as tendance à mettre de l'émotionnel dedans et du coup, à stresser, etc. Tu peux... Attendre beaucoup, etc. Tu es surinvesti et ça se voit. Tu peux le voir notamment, parfois, quand il y a des gens qui sont très exigeants, trop exigeants et qui vont dans des hôtels 5 étoiles, souvent, tu vas les entendre dire mais comment c'est possible qu'il y ait ça ? J'ai payé une fortune et tu vois, bon, bah oui, tu as payé une fortune mais en fait, le truc, c'est que quand tu te rends compte que partout, tu vas, même dans le luxe, alors pas l'ultra luxe mais l'ultra luxe, c'est encore autre chose, mais même dans les 5 étoiles et tout, il y a plein de trucs qui ne vont pas. En fait, moi, j'ai été pas mal voyagé, je suis habitué, maintenant, genre la norme, c'est que je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas et si tout va bien, je suis surpris, positivement. Tu vois, une nouvelle. Donc ça, c'est dur, parce que les gens peuvent s'attendre à des prestations parfaites, etc. Surtout s'il ne faut pas de business. Mais s'ils font du business, ils savent eux-mêmes que par rapport à ce qu'ils vendent, tout n'est pas parfait, tout n'est pas idéal, etc. Donc là, je te rejoins. Et le deuxième, donc il y a un problème émotionnel, il y a un problème de posture. Le truc, c'est que parfois, les gens se disent oui, mais j'ai payé ça, donc je m'attends à ça. Je sais pas, moi, si quelqu'un me dit ouais, j'ai payé 1000 euros, donc je m'attends à ça, j'ai envie de lui dire le mec qui a payé 10 000, il s'attend à quoi, tu vois, ou 100 000, enfin tu vois. Je le dis pas, mais donc sur les puns du web, 29 euros, il y a, c'est du récurrent et psychologiquement, le récurrent, c'est super difficile pour quelqu'un parce que chaque mois, il a la notif et donc ils peuvent se dire est-ce que ce mois-ci, tu vois, j'ai une nana, on me l'a rapporté dans la base de données, il y a une nana, elle avait fait tellement de trucs bizarres, ça a créé un bug, elle avait payé 3 fois et elle a annulé l'abonnement 3 fois. Donc en fait, tu vois, c'est une nana qui a pris l'abonnement et juste quand elle prenait l'abonnement, en fait, on se rendait compte qu'elle prenait l'abonnement juste pour un truc, genre par une conférence ou un replay ou ce que tu veux et elle se désabonnait immédiatement et elle serait abonnée que quand il y avait un truc qui l'intéressait et du coup, elle ne voulait pas payer les 29 euros du discount. Why not, tu vois, c'est comme un sas, tu sais, les gens, ils rentrent récentes. Ouais, alors ça, ça c'est chiant parce que, bah tu vois, au début, je recevais, j'avais une boîte mail et je recevais un tel à cancel son abonnement, etc. Et franchement, chaque fois que je recevais une notif de quelqu'un qui enlevait son abonnement, j'avais un pincement au cœur et tu sais, et tous les gens qui ont des communautés me disent maintenant ça ne me fait plus rien, etc. Les gens, ils achètent, ils s'abonnent, ils se désabonnent comme dans les revues. Voilà, il ne faut pas le prendre personnellement. c'est un produit qui est complexe, les communautés. Et donc toi, au début, quand les gens se désabonnaient, ça te faisait ce pincement au cœur ? Franchement, ça me faisait chier, ouais. Parce que tu voyais les notifs des désabonnés ou t'allais les chercher peut-être l'info ? En fait, j'avais une boîte mail et je recevais des mails et un tel as canceled abonnement, je ne sais pas quoi. Et ouais, ça me faisait chier, quoi. parce que c'est comme un sas, c'est comme un logiciel, tu crois toujours que ça ne va faire que monter. Sauf que nous, on oublie qu'il y a quelque chose qui s'appelle le churn, qui est les gens qui arrêtent de payer. Et en fait, c'est dur parce que les communautés ou les abonnements payants, tu as toujours l'impression que tu dois donner plus, 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 plus. et sauf quand tu donnes beaucoup, quand ça baisse ou quand toi, tu as une baisse de morale ou qu'il y a une baisse d'activité, les gens se disent ah mince, c'est moins bien que tel truc. Et après, aussi l'autre chose des communautés qui est un truc qui est magnifique dans les communautés, c'est ce qu'on dit souvent la différence entre une audience et une communauté. Tu sais, il y a des dessins et tout. C'est que l'audience, c'est toi qui parles à tout le monde. En fait, la communauté, c'est les gens parlent quand tu n'es pas là. Et en fait, le plus ouf, c'est qu'ils parlent quand tu n'es pas là et tu ne sais pas de quoi ils parlent. Trop d'informations, mais c'est bon signe. Et c'est ouf. Ça, c'est le truc vraiment positif avec les punks du web. C'est à quel point je me suis rendu compte que parfois, les gens t'envoient des messages et tu vois, la dernière fois, il y a Bettina qui m'envoie un message qui est dans les punks du web et elle a rencontré une fille des punks du web et elle m'a envoyé une photo et elles ont fait une soirée à Chiang Mai. Tu vois ? D'un gris. Et tu vois, où il y a des gens, ils sont vus à Dubaï, tu vois, ils t'envoient une photo, t'as une photo et t'as les six et ça crée des trucs et il se passe des choses et t'es pas forcément au courant, tu vois ? Tout le monde ne va pas forcément t'envoyer un message et tout et parfois, donc la communauté, tu peux être surpris parce qu'il se passe des choses positives. J'en sais rien, moi, mon rêve, ce que j'adorais, c'est un jour que quelqu'un se marie, tu vois, et me dise on s'est rencontré sur les punks du web, tu vois ? Ça serait incroyable quand même. Mais ouais ! De toute façon, les gens doivent bien se rencontrer quelque part, tu vois ? Exactement. Et même des associations, tu vois, des gens qui vont s'associer parce qu'ils se sont rencontrés là et ils étaient en face de Freelance ou Solopreneur, ils se mettent à travailler à deux parce qu'ils ont crochet. Ça, je pense que si ça se trouve, c'est même déjà arrivé avec ta communauté. Ouais, oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Et moi, mon but, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire le bridge, tu vois, le pont entre les gens parce qu'en fait, le pain point, la difficulté pour beaucoup de solos, c'est justement qu'ils sont solos et qu'ils sont isolés. Tu vois, il y a tellement de gens qui me disent, je leur dis, mais là, pourquoi tu as conduit ça ? Tu n'as pas demandé à ce que quelqu'un relise ton contenu avant ? Personne ne t'a dit que ta coiffure, elle était bizarre. Enfin, tu vois, les gens me disent, mais oui, mais je ne sais pas à qui en parler. En fait, les gens n'ont pas ce que j'appelle un buddy, un buddies, ce que Sale Blue appelle un sparring partner. C'est quelqu'un sur lequel tu peux confronter les idées. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de mon offre ? Qu'est-ce que tu penses de mon prix ? Qu'est-ce que tu penses de mon post LinkedIn ? Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle photo Insta ? Il y a plein de gens, ils ont du mal, en fait, à trouver quelqu'un dont ils sont proches qui peut les aider, tu vois, au quotidien. Donc, c'était aussi ça le but, tu vois, des Punks du Web là-dessus. mais donc, il y a eu beaucoup d'engouement au début. Tu vois, je pense qu'on a fait des millions d'impressions sur Internet. Et là, aujourd'hui, tu as combien de membres ? 450. On est monté au plus haut, on est monté à 530, je crois. Nice. Et là, on est 440. Et il y a des gens qui s'inscrivent à peu près tous les jours et des gens qui se désinscrivent aussi tous les jours. Normal. Donc, il y a eu beaucoup de passages, tu vois. C'est cool. Et donc, du coup, ça, ça a été un des sujets qui t'a aussi peut-être aidé à propulser, par exemple, ton compte LinkedIn, et ta présence digitale, j'imagine. Non. Pas spécialement. Donc ça, ça a été vraiment un sujet à part ou au contraire, tu as eu une offre particulière qu'a matchée, du coup, évidemment, qu'a fait parler d'elle. Et indépendamment, toi, tu développais aussi sur les réseaux. Alors, oui, le projet fait que quand tu as un projet qui n'est plus sur ton nom, les gens commencent à parler du projet et les gens se disent « Ah, donc il y a des gens qui m'ont découvert par rapport à ça. Mais c'était plutôt les gens qui me connaissaient qui sont venus, tu vois, sur les punks du web, c'était un peu une communauté rapprochée, quoi. Parce que malgré tout, tu vois, quand tu as des produits, moi, j'ai des gens qui ont acheté quasiment tous mes produits, tu vois. Il faudrait que je regarde si il y a une personne qui a tout acheté. Tu vois. C'est bien déjà une personne qui rachète à répétition, on va dire, sur une large offre que tu as pu proposer, c'est déjà excellent. Bah, ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, il y a des petits moyens et gros produits. Tu vois, les punks du web, c'est un petit produit, mais j'ai aussi vendu des conférences en ligne, je ne sais pas, 30 euros, 50 euros. Donc ça, c'est petit produit. Tu as des gens qui achètent mon cours sur l'opreneur d'élite à 250. Et il y a les gens qui achètent les bootcamps et les bootcamps, c'est plutôt 2000, 4000, 6000. C'est quand même trois types de prix, tu vois, trois typologies de prix. Et les gens qui achètent des trucs chers, n'achètent pas forcément toujours le truc pas cher et vice versa. Je pense notamment, en fait, là où j'ai les clients les plus avancés, c'était quand je faisais du ghostwriting. Donc j'écrivais à la place de dirigeants. Tu vois, tous les gens que j'ai accompagnés et qui lâchaient des milliers d'euros pour les accompagner, ils n'achètent pas mes petits produits. En fait, je pense que c'est une question de temps aussi, d'implication. Quand tu payes un plus gros produit, c'est que tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose aussi, enfin un service différent évidemment, des petits produits. Mais je comprends ça. Je comprends ça aussi. Moi, le premier, en tant que client, j'ai rarement sujet à acheter des petits e-books, des petits sujets de conférences. Je prends toujours des formations complètes de A à Z, voire coaching. Je prends l'exemple du e-commerce. Moi, j'ai appris avec un contact à moi qui m'avait coaché et chaque business que j'ai pu lancer, de base, il y a eu un sujet où à un moment ou un autre, je me suis fait coacher pour être sûr que j'ai les bons codes du milieu et de la niche. Je pense que beaucoup de gens aussi se retrouvent des fois dans cette situation-là s'ils ont les moyens parce que c'est pareil et ceux qui ne les ont pas, il faut bien qu'ils démarrent quelque part et on a tous démarré. Écoute, c'est hyper vrai. Hier, j'ai parlé à un gars, j'ai payé une heure de coaching avec lui, 500 balles. Donc, oui, il y a des gens qui achètent des trucs à 500 balles. Moi, j'estime que quand le mec est bon 500 balles, tu peux débloquer plein de trucs. Il a créé un livre. Bon, je n'ai pas lu son livre, tu vois. Je n'ai pas lu son livre, mais j'ai acheté le coaching à 500 balles en une heure. Parce que je voulais que le gars analyse ma situation. Il t'a débloqué des points ? Ouais. Excellent. Mais moi, je ne suis pas exigeant, tu vois. Même si je prends un coaching à 500 balles et que le gars ne me dit rien d'extraordinaire, je me dis, il y a peut-être un truc qui va m'aider. Exactement. Ouais. Ça, c'est bien. Et je pense que c'est la bonne mentalité et c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Justement, en parlant de mentalité, d'état d'esprit, toi, tu as eu la chance, tu l'as dit, tu as ton père qui a vécu 20 ans dans des pays, on va dire, anglo-saxons, en tout cas, avec une mentalité un peu américaine, Canada, etc. Comment tu penses que ça t'a avantagé, toi, peut-être, dans ton parcours comparé à quelqu'un qui ne l'a pas eu ? C'est un énorme avantage. C'est un énorme avantage. En fait, mon père, il a vécu en Iran, il a vécu aux Etats-Unis, il a vécu au Canada, il a vécu au Nigeria. Tu vois, donc il était toujours avec des expats, mentalité internationale, etc. C'est autre chose. C'est autre chose. Et en fait, je l'ai vu quand j'étais à l'école française et je vois parfois que les gens qui sont français, il y a des gens qui sont tristement français. Moi, j'adore la France, mais tu vois, il y a des trucs vraiment dans la mentalité du bassin méditerranéen qui... Tiens, c'est pas pour rien quand même que les Américains, ils font des boîtes comme Apple, Microsoft, tu vois, les Tesla. Tu vois, on pourrait se dire, tu sais, on est toujours en train de critiquer les Etats-Unis, mais si on est si fort, pourquoi on crée pas un Tesla ou un Apple, tu vois ? Si on est si fort, tu vois, les Français. Donc, il y a quand même un truc chez les Américains qu'il y a un culte de la grandeur, il y a un respect et un culte de la grandeur, de l'excellence et des gens qui font des trucs. Et qu'il n'y a pas trop en France, tu vois. Et ça, ton père, il te l'a inculqué très tôt, du coup, j'imagine. Ouais, oui, alors, le premier point, c'est vraiment, mon père, il... C'est pas quelqu'un qui avait la critique facile. Tu vois, je pense qu'il y a un truc qui est important et qui est justement, l'époque dans laquelle on est, est un peu mélangé là-dessus, mais c'est le droit à l'erreur, le droit à faire des bêtises. Tu vois, moi, je pense, dans ma famille, on m'a toujours dit, ma mère me disait ça, ma mère, elle a toujours, elle a jamais aimé quand on sortait des scandales sur les gens, etc., parce qu'elle m'a dit, si tu fouilles assez chez quelqu'un, tu vas toujours trouver de la merde, tu vois. Je crois qu'il y a une, c'est une phrase de Warren Buffett qui dit, si tu suis, tu vois, une voiture de A à, si une voiture de police suit une voiture de A à Z, d'un point A à un point Z, il trouvera toujours une effraction. Tu vas toujours faire une connerie. Oui, bien sûr. Et le truc, c'est que la société aimerait, veut que, voilà, dans la loi, il y avait un truc en France, il y a quand même un truc qui s'appelle bon père de famille, c'est-à-dire, tu ne savais pas, quand tu avais un contrat de location, il y avait écrit dans le contrat de location, le tenant s'engage à respecter le bien comme un bon père de famille. OK. Et du coup, en gros, si tu ramènes quatre prostituées dans le truc et que tu commences... Ça rentre pas dans les mœurs. En fait, voilà, il faut qu'il y ait des trucs... Sauf que la question, c'est toujours à quel point on s'éloigne de la ligne et qu'est-ce qui est moralement condamnable versus qu'est-ce qui est juridiquement condamnable. Et le truc, c'est qu'on vit quand même dans une époque où il y avait beaucoup de la cancel culture, mais justement, qui vient des Etats-Unis, mais qui vient pas des pères fondateurs, etc. C'était pas la vraie culture américaine, ça. C'était une contre-culture, la cancel culture, qui a été exportée ici. Elle a beaucoup mieux marché au final. Hein ? Elle a beaucoup mieux marché ici, en Europe, je pense. Oui, mais parce qu'on est en retard. Parce que ce qu'on sait pas, c'est que les gens, c'est comme les gens qui se disent woke. La dernière fois, il y a une meuf, elle me dit, moi je suis woke et fier de l'être. J'ai envie de te dire, attends de voir ce qu'ils ont dit aux Etats-Unis des woke, parce que bizarrement, alors ça c'est mon opinion, mais tous les gens intelligents là-bas disent que ça a créé beaucoup plus de problèmes qu'on a résolus et que tout le monde en a marre en fait, sauf les gens aux cheveux bleus. Pour les gens qui regardent le wokeisme, comment tu le décris toi ? Tu vois, ça veut un peu, tu ne veux rien dire, mais c'est en fait, c'est se dire, on est tous égaux, il faut blesser personne, il faut que ton propos il soit lisse et il respecte les normes de un tel, de tel truc. Il ne faut pas dire un truc sur une minorité, il ne faut pas dire un truc sur les nanas. En gros, dès que tu dis un truc sur des gens qui ne sont pas des hommes blancs, tu es mal, tu vois. Du coup, ça crée un truc où tu vas dire n'importe quoi, il y aura toujours quelqu'un qui va dire ce que tu dis est offensant. Il y a un terme que je déteste, c'est ce que tu dis est problématique. Problématique, pour qui ? Pourquoi ? Tu vois, et je ne suis pas dans le truc qu'on ne peut plus rien dire, c'est faux. Je pense au contraire d'ailleurs qu'on est dans un truc où les trucs qu'on disait à l'époque qu'on ne peut plus rien dire sont en train de prendre énormément d'ampleur, tu vois, dans tous les pays. Là, actuellement, tu vois, les méchants qui étaient les gens de droite, étaient considérés comme les gens méchants et les gens de gauche étaient considérés comme les gentils. Tu vois, si tu regardes en France, dans les parlements, dans tous les pays, quasiment, ça va super à droite, tu vois. Mais en Europe, aux Etats-Unis, même maintenant en Amérique du Sud, tu vois, avec Milley, le dernier. C'est vrai. Et il est vu comme le Messie, tu vois. tu sais, tu as une vidéo où il arrache tous les trucs et il dit, tu vois, le ministère de, je ne sais pas quoi, tous les trucs les plus gauchistes, il les a enlevés, il s'est énervé parce qu'en fait, c'est des mouvements qui sont allés trop loin et ce qui est dommage parce qu'évidemment que tu vois, l'égalité, la défense des droits d'un tel, c'est top, tu vois. Mais quand tu arrives dans un truc barré, Netflix, je ne te raconte même pas Netflix ce qu'ils ont fait, Disney, ils font n'importe quoi aussi. Là, ça va faire quoi ? Ça fait trois ans que tu vois sur tous les programmes qui sortent qu'à chaque fois, il y a une adaptation constante, oui, Netflix, tu l'as dit aussi, de tous les programmes pour aller dans ce... En fait, intégrer aux gens cette égalité extrême qui a été mis en place. mais... Ça, c'est un truc que moi, je considère qui est tellement vrai, c'est l'image des cycles, des aires du temps. C'est-à-dire que dans chaque période, tu as toujours des périodes où l'humain, au sens large, avec un grand H, est fort. Et souvent, ces périodes où cet humain est fort, où intellectuellement, il est poussé, il est réfléchi, il apporte de la valeur et donc l'économie, la géopolitique, tout va dans le bon sens, eh bien, du coup, c'est des périodes qui sont souvent de forte croissance pour les pays. Lorsque ça, ça arrive, malheureusement, eh bien, ça amène des périodes de paix, donc des périodes très stade, des périodes où tout le monde vit bien, etc. Mais comme tout le monde vit bien et comme c'est des périodes de paix, ça amène, donc du coup, évidemment, des périodes et des hommes où, eh bien, ils vont réduire intellectuellement parce qu'ils ont la vie cool parce que comme en ce moment, depuis quelques années, on avait la vie cool, on était dans la télé, on ne faisait pas grand-chose intellectuellement, ceux qui le faisaient, du coup, sortaient du lot mais étaient pointés du doigt, en tout cas en Europe et donc du coup, on a eu vraiment un développement humain qui s'est affaibli et lorsque ça, ça arrive, ça amène à quoi ? Ça amène à des périodes de guerre et donc qui dit période de guerre dit évidemment il y aura du conflit, il y aura des choses très tristes qui vont arriver donc ça va forcer l'homme à se renforcer pour ramener quoi à nouveau ? Pour ramener la paix. Donc en fait, c'est un cycle qui se répète constamment alors un cycle qui a été très long pendant les époques avec les Romains, avec toutes ces périodes de longues guerres qui ont duré des années et plus le temps passe, plus ces cycles sont courts en espérant qu'ils ne soient pas non plus trop courts parce que ça voudrait dire des guerres très souvent mais là, on avait eu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on a eu une période quand même assez guerre froide, etc. avec là une longue période on va dire de paix où l'homme s'est intellectuellement affaibli et donc aujourd'hui on arrive dans ce schéma où on le voit avec la Russie et l'Ukraine avec du coup évidemment Israël et Gaza on a vraiment un sujet où la guerre revient au cœur de tout ce qui se passe géopolitiquement et donc forcément ça vient faire réfléchir les gens et se dire ok merde aujourd'hui peut-être que je suis en danger peut-être que ma situation ne va pas durer et donc les gens commencent d'autant plus notamment avec le Covid aussi ce qui a été un déclencheur à se bouger et donc intellectuellement les gens se réveillent si tu veux et ça c'est intéressant sauf que on sait très bien que lorsque ça ça va se passer que tout va redevenir tout calme tout plat avec un gros développement des grosses croissances et bien les gens vont à nouveau se reposer sur leur laurier et intellectuellement ralentir on va dire et ça c'est un cycle qui opère toujours donc c'est très lié à ce que tu disais aussi écoute alors moi j'ai un tas de citations là-dessus tu sais que ce que t'as dit moi je valide à 100% mais il y a plein de gens qui trouvent que les propos sont intolérables parce que en fait rien que parler de force et de faiblesse tu vois parce qu'en fait on est dans une époque justement où on veut protéger les faibles mais sauf que les faibles sont les forts sont pas ceux qu'on croit tu vois il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est personne n'aime les hommes forts jusqu'à ce que l'ennemi soit aux portes de la ville un anglais ça vient de l'anglais c'est nobody likes strongmen until the enemy is at the gate et il y a une autre phrase j'ai l'impression que peut-être que ta pensée vient de cette phrase mais tu sais qui est je la fais en anglais mais c'est strongmen create soft times soft times create weak men weak men create hard times exactement et ça c'est tellement vrai et c'est décliné à l'infini c'est que quand tout roule en fait les gens ils oublient biologiquement que dans l'histoire de l'humanité enfin je veux dire il y a eu parfois en dix ans il y a des dizaines de millions de morts qui étaient là enfin les gens ils oublient qu'il y a pas si longtemps il y a eu tu vois bien avant le covid le covid c'était pas si meurtrier que ça t'as eu enfin tu vois t'as eu la grippe espagnole t'as eu la peste t'as eu bah franchement les guerres mondiales c'était il y a pas si longtemps on oublie aussi que tu vois il y avait des endroits qui étaient complètement instables au niveau dans le golf par exemple tu vois les guerres du golf tu vois avec le Koweït enfin et plein de trucs et je crois que tu vois il y a eu je crois que c'était il y avait un livre qui s'appelle la fin de l'histoire de Francis Fukuyama en fait il considérait qu'à partir des années 80-90 il pensait que en fait il y aurait plus d'histoire c'est à dire qu'on vivrait dans un cycle où tout irait bien et il y aurait plus de guerre il y aurait plus de clivage il y aurait plus en fait tout irait naturellement il appelle ça la fin de l'histoire ok bah le mec il s'est bien trompé et en effet là on le voit que bah tu vois il y a eu une conférence de Bill Gates sur les dangers qui menacent l'humanité il y avait 5 dangers mais tu sais les gens le Covid là on essaie de te faire croire que c'était un événement aléatoire mais ça fait des années que la menace d'une pandémie a été identifiée liée à plein de choses et Bill Gates a fait une conférence il y a des années en disant qu'il y avait une menace de pandémie et bon je veux pas faire flipper les gens qui écoutent ici mais ce n'est pas parce que certaines choses n'arrivent pas ou ne se sont pas encore passées qu'on n'est pas beaucoup menacé il y a un truc qu'on parle très peu là on va aller un peu dans la géopolitique mais il y a des menaces qui pèsent sur nous sur lesquelles on n'est pas on sait pas encore si on est équipé je pense la guerre bactériologique ça c'est ouf à quel point il y a des études qui sont faites sur un champignon qui s'appelle le fungus qui est un champignon qui est très dangereux et qui pourrait très vite se répandre dans l'humanité les gens il faudrait qu'ils regardent fungus danger il y a aussi la guerre bactériologique il y a des choses sur lesquelles on ne réfléchit même pas encore mais c'est possible que des gens contaminent les nappes phréatiques et que l'eau du robinet soit mortelle tu vois ça c'est tout à fait possible il y a des choses sur lesquelles on sur lesquelles on commence à regarder les cyberattaques j'ai regardé là il y a c'est hyper intéressant parce que j'ai regardé un classement hier et c'était le classement des plus grosses phobies selon les pays ok et je sais plus je sais plus c'est la Chine ou un autre pays ça c'est à vérifier mais un de ces pays là la plus grosse peur de la population c'est le cyberterrorisme et on sait pas encore le cyberterrorisme mais là actuellement il y a des gens qui sont alors souvent ils sont en Géorgie etc en Russie qui essaient de noquer moi j'ai eu un hack à la carte bleue là encore et c'est marrant je vois les mecs continuer parce qu'en fait j'ai juste bloqué la carte enfin j'ai pas bloqué je l'ai désactivé temporairement et je vois les mecs continuent à me bloquer et c'était super smart ils me prenaient que des sommes de 1 euro tu vois très vite et tu le remarquais pas non non et au début je me disais c'est quoi ce truc et tout bref dis donc guerre bactériologique cyberterrorisme le terrorisme je pense on est enfin on sait pas si on est sortis et là ça va mieux mais parce qu'on sait pas tous les efforts qui sont faits derrière et la guerre nucléaire tu vois on sait pas à quel point enfin il y a un moment je pense c'était il y a à peu près un an il y a un Peter Leves il avait fait une carte donc il y a une carte en ligne où tu étais safe s'il y avait une ogive qui sortait nucléaire et il y avait pas beaucoup de pays je crois que tu étais safe que sur 4 pays fou et je crois que d'ailleurs le Portugal était pas si mal placé et je crois qu'il y avait beaucoup de pays en Amérique du Sud mais en gros ils avaient mis plein d'endroits en pôle économique et à l'époque il y avait un truc j'ai vu un article et c'est un truc on se rend pas compte à quel point parce que souvent justement c'est ça qui est ouf c'est que les c'est les gens qui sont les plus riches qui sont les plus paranaux et ils font des trucs dont tu vois les milliardaires il y avait des articles des mecs qui expliquaient qu'à ce moment où on avait un risque de guerre nucléaire il y avait des milliardaires qui avaient acheté des billets tous les jours aller pour dans le futur pour ces zones là ils avaient tu vois il y avait je sais plus ce que c'est ce que c'était mais au cas où tu vois au cas où ils avaient un billet sur une des 4 zones qui était safe donc on sait jamais à quel point on y est passé proche ou pas et ce dont on se rend pas compte c'est que je pense dans les années 2010 il y avait toujours un truc où on se disait ouais on fait peur aux populations mais au final ça passera pas et tu sais on s'est beaucoup dit ça notamment par exemple avec les montées tu vois des extrêmes politiques tu sais on se disait toujours tu sais on a toujours il y a toujours un petit coup de chaud dans la population où il y a un mec qui passe au deuxième tour etc et on se dit mais ça passera pas tu vois jusqu'à le jour où il passe jusqu'au jour où tu vois par exemple Donald Trump est passé c'est dans le Bolsonaro aussi Bolsonaro tu vois Milley même si on peut penser que c'est un extrémiste ou pas tu vois l'italienne Meloni il n'y a pas un truc en Hongrie enfin donc c'est une tendance qui est globale la tendance au phénomène aléatoire et je pense que les gens justement étaient pas prêts à ça et du coup forcément quand tu passes d'un truc où il y a tout qui va bien et que t'as les gens sur Twitter qui veulent te cancel parce que je sais pas t'as dit un truc t'as fait une blague sur des gens qu'il fallait pas ou je sais pas quoi ou il y a quelqu'un qui t'a accusé d'une connerie enfin et que les gens sont faibles tu vois et quand tu passes à un climat où en fait on passe de des trucs avec une menace de guerre des menaces bactériologiques le Covid mais les gens ils prennent un coup de ouf et justement c'est dans ces moments-là où on a besoin de leaders et je pense que s'il y a autant de gens qui sont rapprochés des extrêmes c'est que souvent les gens qui représentent les extrêmes se présentent comme des gens forts ils ont cette attitude et du coup et les gens essaient d'être rassurants tu vois et ça et donc du coup on se rapproche vers un truc beaucoup plus lié à de la force et notamment des leaders qui prennent des choix forts et voilà donc je suis d'accord avec toi là-dessus il y a une sorte de retour de la force et de la puissance et j'espère que ça va continuer à s'accélérer aussi parce que nous on le voit d'autant plus dans l'entrepreneuriat on a la chance de côtoyer des gens qui par nature l'entrepreneur humainement a compris qu'il fallait travailler sur soi pour devenir quelqu'un de fort parce que ça allait être bénéfique pour son business ça allait être bénéfique dans sa croissance humaine et son bonheur et son développement et en fait on a cette chance nous déjà de les côtoyer mais en fait moi j'aimerais tellement que la majorité des gens qu'on peut côtoyer à tout moment soient dans cet état d'esprit là ça ne veut pas dire qu'ils seront nécessairement parce qu'il y a toujours une notion d'ampleur de niveau de hauteur etc mais ce serait tellement beaucoup plus gratifiant de vivre dans un pays peu importe lequel c'est aujourd'hui on est au Portugal par exemple et dans un pays où tu as la chance d'avoir des gens qui sont humainement forts développés et qui ont plaisir à travailler pour devenir meilleurs en fait tu pourrais créer énormément de choses à tout moment et avoir un levier qui serait 100 fois plus fort je regardais c'est Cody Sanchez qui disait ça le fait d'avoir quelqu'un qui est performant un high performer à côté de toi même si toi tu restes la même personne que tu ne travailles pas sur toi que tu es identiquement le même tu vas faire 15% plus de performance c'est colossal mais c'est pour ça que actuellement tu vois même le concept de pays pour des gens qui se baladent un peu même ça c'est en train d'être revu parce que il y a des hubs dans le monde qui sont en train de se créer où ils veulent amener que des gens avec une mentalité forte entrepreneur et tu vois très responsabilité individuelle exactement tu vois parce que les gens croient je vais pour eux en fait c'est pas une question gauche droite c'est plutôt une question responsabilité individuelle versus responsabilité collective il y a des gens ils vont se dire c'est toujours la faute des autres de l'état et les autres ils vont se dire si c'est ça arrive un truc c'est ta faute je pense que la vérité elle est elle est complexe tu vois elle est pas dans l'un ou dans l'autre mais c'est plutôt une philosophie de vie et il y a des endroits dans le monde où il y a des gens qui se mettent en communauté liés au fait que c'est la responsabilité individuelle tu vois je pense à des trucs qui se créent le premier je pense c'est Dubaï évidemment Dubaï en fait il y a ce cliché on te dit oui les influenceurs les trucs les taxes en fait il y a un truc qu'on zappe c'est quand tu vas à Dubaï c'est tu gères tes trucs et ils me cassent pas les couilles en fait tu vois tu te toies de te débrouiller sinon tu peux pas rester à Dubaï mais sinon ils te disent mais casse-toi si t'as pas d'argent casse-toi et respectueux parce que moi ça c'est quelque chose où je mets un point d'honneur et au Portugal ça reste intéressant sur ce point là mais pas à la hauteur du Dubaï évidemment c'est le respect d'autrui et à Dubaï tu peux pas te permettre de faire un écart sinon tu finis en prison aussi simple que ça donc ça c'est vraiment bien dans le respect des autres exactement et en même temps ils tolèrent pas mal de trucs un peu difficile à dire mais franchement si t'emmerdes personne à Dubaï il t'arrive rien et d'ailleurs tu sais que les gens d'ailleurs quand je leur parle de Dubaï les gens parfois ils ont peur tu vois de Dubaï ils me racontent des trucs mais c'est en fait c'est l'inverse c'est parce que en fait la loi est plus dure que t'es mieux protégé parce que les gens font pas de bêtises exactement et de mes derniers côtés pourquoi tu ferais des bêtises ce serait idiot pourquoi franchement quand tu vas je sais pas où et que les gens se battent ils parlent mal au serveur ils te carottent ton smartphone à Dubaï si tu commences à carotter un smartphone gare à toi même je prends l'exemple moi j'ai une anecdote comme ça d'un pote à moi qui fait de la log de voiture là-bas pour un événement particulier il avait prêté des voitures dont à moi et d'autres personnes et une des personnes qui avait loué enfin qui avait été prêtée la voiture donc il n'a même pas loué même pas son identité et tout donc ça restait à l'identité de mon pote il avait cramé plein de radars genre il avait roulé sur l'axe principal les axes principaux il avait roulé à du 150 170 ce que tu ne fais pas à Dubaï il y a des radars partout donc en fait sur le téléphone mon pote recevait les alertes enfin c'est pas juste des alertes c'était les flics de Dubaï qui lui envoyaient personnellement un message pour lui dire quelqu'un avec votre véhicule a fait ça quelqu'un avec votre véhicule a fait ça mais oui ils savent tout sur toi et en fait en instantané il avait le retour et c'est simple il y avait deux options comme c'est il l'avait laissé à son nom c'était soit il allait là-bas et régler le truc et il payait ce qu'il avait à payer et terminé soit c'était passeport pris et tu ne repars pas tant que tu n'as pas réglé et donc c'est certes très dur mais si tu respectes les règles ça se passe très bien moi j'avais peur quand j'étais à Dubaï au début ça m'a fait flipper parce qu'en fait je n'ai pas commencé par Dubaï je commençais par Abu Dhabi ah ouais moi je n'ai jamais fait Abu Dhabi Abu Dhabi c'est plus strict tu vois mais et du coup parfois j'allais dans les lieux je me dis putain mais il y a des camaras partout et je me dis mais comment les gens sont aussi chill et en fait plus j'ai passé du temps là-bas et plus je me suis rendu compte en fait des côtés positifs j'ai pas d'avis tu vois enfin sur Dubaï j'ai pas une opinion qui est figée mais le fait que ça soit strict mais c'est moins strict que ce que les gens pensent quand même fait que par exemple moi il y a un truc qui me révolte c'est la sécurité des habitants l'insécurité des habitants dans les pays d'Europe notamment les femmes les femmes se font se font il y a beaucoup plus de problèmes au niveau de la sécurité des femmes et quand tu dis on est quand même en France tu vois et tu dis que dans les grandes villes tu vois tu peux pas te balader la nuit toutes les grandes villes en plus ça c'est un fou tu dis en fait et ce qui me rend ouf c'est le fait qu'on ait intériorisé ça et même que si tu commences à critiquer on va dire et que tu parles de sécurité tu vas passer pour un méchant mec de droite un extrémiste mais tu vois dans la pyramide de Maslow la sécurité des habitants c'est quand même un des trucs les plus importants tu vois et je pense que sauf qu'aujourd'hui c'est difficile si tu commences à dire tu vois il faut être plus ferme il faut mettre la police tu vois et bien les gens ils osent pas dire ça c'est tabou mais et en fait on est arrivé à un point où les gens smart te disent des trucs mais qui sont évidents tu vois genre il y a un problème de sécurité des habitants et les gens stupides essaient de te faire taire mais il y a un moment où quand t'es smart t'arrêtes et je veux dire les gens à Dubaï c'est A plus A 1 plus 1 ça fait 2 c'est tu casses les couilles à personne si quelqu'un te casse les couilles tu vas voir la personne ils prennent très au sérieux les problèmes de sécurité des habitants t'as deux trucs qui sont super importants à Dubaï c'est la sécurité des habitants et la drogue il faut pas il faut surtout pas là ils rigolent vraiment pas tu vois en fait c'est aussi spécialement parce que c'est un pays qui est géopolitiquement et religieusement connecté donc forcément la religion vient y jouer aussi un rôle dans la géopolitique du pays donc forcément ils tolèrent l'alcool depuis pas si longtemps enfin ils tolèrent notamment pour les locaux les locaux peuvent boire maintenant dans les bars ils n'ont pas le droit et avant il n'y en avait pas du tout dans les restaurants même à Dubaï ça faisait un moment où même les meilleurs restaurants ils proposaient pas d'alcool ouais donc ils ont encore un rapport tu vois un peu spécifique par rapport à tout ça mais l'Asie c'est pareil tu vois en Asie franchement je pense la Thaïlande par exemple la Thaïlande tu vois les gens ils ont c'est un pays très tu vois dans la tête des gens la Thaïlande c'est il y a des trucs pas bien ils se disent c'est le bordel c'est vrai que Bangkok c'est un peu le bordel tu vois c'est chaotique ils pensent aussi au tourisme sexuel tu vois et évidemment qu'il y en a donc du coup les gens ou les ladybos ils restent arrêtés à ça quoi bah ouais la Thaïlande a un peu une tu vois une réputation bizarre mais franchement il y a plein de sujets notamment sur la santé et la sécurité où la France n'a aucune leçon à donner à la Thaïlande tu vois tu penses à je pense aussi à Singapour putain mais Singapour en fait quand on arrive t'arrives en France à Orly que c'est le bordel tu vois que tu mets deux heures à passer les trucs qu'ils te cassent les coups et que ça prend du temps et moi j'ai loupé un avion comme ça mais quand tu vas à Singapour tu te dis comment on est la France et on n'arrive pas à faire comme Singapour et avoir un aéroport de ouf où genre tout va vite tu vois et là je fais beaucoup le mec qui critique mais en fait quand tu te sors un peu la tête de ça et on en revient un peu au sujet de mon père mais mon père il m'a mis dans un avion quand j'ai 16 ans pour aller au Japon tu vois tu vois j'ai pas mal bougé tu vois on est allé à Madagascar aussi en fait ça t'ouvre la tête tu vois évidemment je te dis pas qu'il faut aller au club med et bronzer il faut faire un peu de trucs rencontrer tu vois mais par exemple le Japon ça change ta vie de personne que c'est ce que c'est le Japon c'est ça moi je compte y aller là cette année mais je reviens justement de Bali pour parler de l'Asie et en fait c'est incroyable quand tu changes parce que c'est la première fois que j'allais en Asie j'étais pas encore allé ma compagne elle était déjà allée donc du coup notamment en Thaïlande dont tu parlais et on compte faire le Japon bientôt mais Bali moi j'ai été choqué à quel point en effet en termes de sécurité et en termes de respect les balinéens donc les locaux sont par rapport aux étrangers et ça ça m'a extrêmement choqué parce que je m'attendais pas du tout à ça je savais que Bali c'était un beau pays que si que ça mais je m'attendais pas autant de gentillesse foncièrement sur 80 peut-être 15% des personnes qu'on a rencontrées tu le sentais foncièrement c'était quelqu'un qui voulait te faire plaisir et qui cherchait à être gentil quoi et peut-être un 5% qui était un peu à la va-vite comme ça parce que c'est son caractère mais incroyable incroyable parce qu'il y a un petit un petit sentiment anti-touriste qui se développe ouais ouais parce que c'est blindé aussi c'est blindé et en fait je suis assez surpris je trouve que du coup t'as l'image de Bali où tu dis il y a tellement de monde ça va forcément être du trash tu vois et en fait c'est encore préservé tu vois les temples incroyables incroyables et t'étais à Ubud non ? j'étais à Ubud c'est hyper préservé Ubud c'est magnifique malgré eux la seule ce qui fait que ça donne l'impression d'être bondé en fait c'est juste qu'ils n'ont pas d'autoroute et comme ils n'ont pas d'autoroute parce que les forêts ils veulent les préserver parce que si parce que ça ils n'ont pas de grand axe routier bah naturellement les gens ils passent tous par les mêmes mais c'est même route c'est des routes où t'as une voiture par une voiture quoi donc c'est une file donc forcément ça donne l'impression que c'est bondé bah c'est enfin changou c'est le bordel quand même moi j'ai pas fait changou ah c'est le bazar bah c'est là où il y a plein plein d'expats etc moi Bali je suis mitigé il y a quand même des trucs qui sont ouf à Bali tu vois faut pas mentir c'est quand même un lieu de ouf si à la base les gens vont à Bali il y a quand même des trucs hyper bien la spiritualité tu vois il y a des trucs qui sont quand même cool tu vois il y a un esprit il se passe quelque chose tu vois à Bali mais c'est devenu il y a des côtés un peu trop parfois tu vois et parfois t'as un peu l'impression d'être un pigeon quand même tu vois il y a eu tout quand tu enfin là on a testé plein de choses des trucs très locaux genre discrets comme ça comme des trucs très touristiques et c'est vrai que s'ils peuvent prendre ils prennent mais ça c'est je pense le côté entrepreneur aussi des personnes qui ont compris comment ça fonctionne ils se sont dit il y a des touristes il y a des gens qui ont de l'argent on va simplement leur proposer ce qu'ils veulent et puis on va prendre donc bon je vais te poser une dernière question parce que je vois que le temps passe et on arrive déjà à la fin du coup ma dernière question pour recentrer un peu plus vraiment sur le thème de grandir pour l'entrepreneuriat en tout cas là on a eu des sujets hyper pertinents et je vais revenir plus à ton domaine de compétence justement de ce que tu fais dans ton activité business et si tu avais un conseil à donner parce que j'ai aussi cette cible qui est ta cible dans ma communauté si tu avais un conseil à donner à ces personnes qui entreprennent qui commencent en étant freelanceurs ou solopreneurs bref à leur façon mais tout seul à leur donner un conseil unique qu'est-ce que ce serait ? ce serait de créer du média créer du média quand je dis du média parce que les gens parfois je dis du média ça leur fait bizarre mais quand tu commences t'as pas de sous et t'as beaucoup de temps t'as beaucoup d'énergie mais t'as pas de sous et on vit dans un monde qui est du média sans permission c'est-à-dire que plus le temps va passer et plus le monopole des médias traditionnels tu vois la télé les journaux etc les maisons de presse de radio tout ce que tu veux baissent et plus les gens croient en des médias individuels des chaînes youtube des influenceurs des leaders d'opinion des entrepreneurs et on passe d'un truc où la parole était à des titres de presse à des organes un peu sans tête et on passe à une vision où les gens croient de plus en plus les personnes et du coup le média en plus c'est gratuit maintenant tu as ta tik tok substack insta linkedin reddit enfin tout ce que tu veux et c'est gratuit et contrairement à ce qu'on pense on manque d'entrepreneurs qui prennent la parole notamment en francophonie donc je pense que c'est toujours bien d'avoir un média un parce que ça te fait de la réassurance à ton niveau ça fait de la visibilité et deux c'est un canal d'acquisition pour tes clients c'est que tu vas moi la majorité de tout le cash ce que j'ai fait je l'ai fait via ma visibilité organique sur les médias il y a une phrase là dessus de Naval Ravikant qui est quelqu'un de bien plus important bien plus intelligent que moi qui a dit en anglais if you cannot code write books and blogs records vidéos and podcasts donc si tu ne sais pas coder c'est à dire si tu ne sais pas développeur pour créer une start-up tech ou ce que tu veux bah ok abandonne le code et fais des articles fais des vidéos fais du média et donc on pourrait se dire tu vois le truc c'est ouais mais si ce conseil il est facile mais si c'est si magnifique pourquoi personne ne le fait ou pourquoi tout le monde ne le fait pas bah parce que ça demande des qualités sur lesquelles il y a des gens qui n'arriveront jamais ça demande du courage et ça demande d'accepter l'exposition et les haters c'est dur de se voir en vidéo etc donc il y a je ne sais pas 99% de gens qui ne le feront jamais il y a une phrase je crois il y a une statistique où je crois que la phobie numéro 1 des gens après mourir c'est même avant mourir c'est prendre la parole en public exact donc si tu arrives à passer ça crée du média ce sera bon pour ton image ça va être une bonne activité les gens auront plus confiance en toi et ce sera un canal d'acquisition je pense ouais de faire du média exact et bien je te remercie pour ce conseil je pense que ça va aider beaucoup de gens parce que beaucoup vont le négliger et moi tu vois le challenge de grandir par l'entrepreneuriat ici c'était de se dire ok j'ai jamais été réellement pour moi visible de cette façon là j'ai eu des business j'ai eu de plusieurs activités qui continuent à se développer mais je me suis jamais exposé personnellement de cette manière là donc avant de le conseiller aux gens bah je vais le faire et je vais prendre ça comme un challenge un exercice et voir ce que ça peut en sortir donc bah là on va voir ce que ça va donner en tout cas et merci pour ce conseil là et merci d'avoir été présent avec plaisir merci de m'avoir reçu un grand plaisir on est chez nous de toute façon bah oui c'est vrai ça aurait été dommage c'est vrai en tout cas merci encore l'équipe j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé ce contenu évidemment lâchez un commentaire et dites nous ce qui vous a plu si vous avez pas aimé vous avez le droit aussi je vous rassure de nous dire ce que vous avez pas aimé en commentaire et on se retrouve de toute façon très bientôt merci encore Thibaut merci Jérôme et on se dit à très vite salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501